Les larves de mouches soldats noires sont incroyablement précieuses. Environ 400 000 larves peuvent être conservées dans 7,5 mètres carrés. Elles grandissent vite, se nourrissent de déchets et, une fois récoltées et séchées, leur matière sèche contient 35 % de graisse et 40 % de protéines, une source prometteuse dans le domaine de la nourriture pour animaux. En 2006, deux frères ont fondé l'entreprise Hermetia en Allemagne afin de fabriquer de la nourriture riche en protéines pour animaux à partir d'insectes. Mais il leur a fallu dix ans avant de trouver leur premier investisseur. Le problème était le manque de connaissances, de technologies et de réglementations. Les entrepreneurs sont alors devenus eux-mêmes des experts dans ce domaine, ont noué des contacts avec de nombreux instituts de recherche et universités et ont dû obtenir plusieurs autorisations pour commercialiser leurs produits. Après 2011, les résultats des recherches ont confirmé l'effet positif de la nourriture à base d'insectes sur les chiens ayant des problèmes cutanés. Grâce à leur travail et un rapport de la FAO de 2013 sur les insectes comme produits alimentaires, le point de vue des clients a commencé à changer. Aujourd'hui, Hermetia est le premier producteur d'insectes en Allemagne et emploie 50 scientifiques, ingénieurs et spécialistes. Leur réputation les précède et de nombreux scientifiques internationaux rendent visite à leur entreprise afin d'apprendre de leur expérience. Leur produit innovant est actuellement autorisé en tant que nourriture pour chiens et poissons. Il se pourrait qu'à l'avenir il soit également utilisé pour nourrir les élevages, et face office de substituts à la farine de poisson et aux produits à base de soja, réduisant ainsi les déforestations qui sont indirectement liées à sa production et diminuant les émissions de CO2. Il y a plus de 2 millions d'espèces d'insectes au monde. Le potentiel de cette matière première encore peu exploitée est considérable. Ne pas pour savoir bien les sensations qui sont Arabicés et verlins de Sous-titrage Société Radio-Canada ...